Tu sais, alors, il y a un truc dont je veux te parler. Et encore une fois, on peut couper après au montage. C'est les 100 km de Millau. Oui. Je suis fan de cette course. Oui. 100 km de Millau. Et j'en ai souvent parlé avec Guilhem. Oui. Et c'est un peu compliqué pour lui d'en parler parce qu'il est à Millau. Il adore cette course. Il a envie de les aider. De ce que je comprends, ils sont un petit peu réfractaires. Non pas à Guilhem Prax en particulier, mais ils sont un peu réfractaires au changement. Ils sont un petit peu réfractaires à toute évolution, semble-t-il. Moi, je vois ça de l'extérieur. Les 100 km de Millau, c'est une belle course, les 100 km de Millau. Tu es d'accord ? C'est un mythe quand même. C'est un mythe, oui. 50 ans. 50e cette année. Si ça a lieu, mais oui. Si ça a lieu. C'est en septembre. Dernier samedi de septembre. C'est ça. C'est ça. Tu n'as jamais été intéressé par travailler avec eux ? Ils ne t'ont jamais proposé de reprendre le truc ? Ce n'est pas un truc qui te… Alors, c'est curieux que tu me poses cette question, parce que moi, j'ai fait un entretien avec l'organisateur historique qui est à côté de son engagement dans l'associatif local à travers les 100 km. Il vient de partir à la retraite. Il est journaliste dans un petit quotidien local, mais qui a une grande audience ici qui s'appelle le journal de Millau. C'est Jacques Breffel ? Voilà. Donc, il a fait toute sa carrière. Donc, c'est quelqu'un qui a traversé six mandats, six maires. Enfin, il a une culture de la vie locale qui est extraordinaire. Donc, j'ai fait son entretien il y a trois jours. Là, je viens de finir de décrypter hier. Je lui ai fait parler, bien entendu, des 100 km. Tu le publies où, cet entretien ? Lui, il était là à la première édition. Attends, attends. Tu le publies où, cet entretien ? Il est publié où ? Alors, je le publie sur mon compte perso, mais sur le site où nous publions tous nos reportages sur l'Aveyron qui s'appelle liveaveron.com. Liveaveron.com. Je vais mettre le lien en ligne, alors. D'accord. Donc, voilà, Jacques Breffel est venu pour cet entretien. Et bien entendu, on a fini l'entretien sur les 100 km. Il a rappelé qu'il était là à la première édition et il est le seul bénévole à avoir été présent aux 49 éditions. C'est vache. Enfin, 48, puisque la 49e a été annulée. Donc, c'est assez extraordinaire. Oui, oui, mais c'est un mec extraordinaire, j'en suis sûr. Tenir dans le temps, c'est fabuleux. Après, après, c'est… Il a gilé à ce mec. Il est né en 57, donc il a 63, 64. Oui, oui. Donc là, il est jeune retraité. Bon, il était évident qu'il va encore s'engager peut-être encore plus dans la course. Mais en fait, ils sont dans un culte. En fait, ils ne veulent pas trahir l'idée première de ce que fut, de ce qu'ont été les 100 kilomètres à leur création. C'est-à-dire, parce qu'en fait, les 100 kilomètres de Millau naissent en 71 avec un certain état d'esprit. C'est-à-dire, c'est la course qui est ouverte à tous. Donc, on accueille pour la première fois des femmes, il y a les vieux, il y a les jeunes, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas de primes. C'est le sport populaire dans toute sa splendeur. Et ils ne veulent pas traduire cet état d'esprit d'origine lancé par deux personnes, donc Bernard Vidal et Serge Cotro, qui a gagné les premières émissions. Et ils sont dans ce culte-là de l'histoire et finalement, ça ne les réussit pas si mal que ça. Parce que le sans-borne, aujourd'hui, en France, ce n'est pas grand-chose. Les courses, elles se sont toutes écroulées les unes après les autres. Je crois qu'il en reste moins de dix. Bon, on a une élite qui reste encore performante, malgré tout. Parce que la FFA gère quand même plutôt bien les équipes de France de toutes disciplines confondues. Donc, ça intéresse un bon marathonien qui vaut 2h18, 2h20, fin de carrière. Il va se dire, tiens, je peux peut-être accrocher une sélection sur son borne. Faut-il que ça passe quand même ? Donc, ils sont dans cette idée de maintenir une tradition. et je pense que ça, ça va durer longtemps. Et je ne suis pas certain que si l'épreuve évoluait, par exemple avec des primes, pour moi, ça serait ridicule. Parce que… Non, mais ça, je te rejoins. Voilà. Je te rejoins. Bon, il y a des petites choses qui peuvent être choquantes. Par exemple, il n'y a pas de podium. Bon, oui. Alors, ce dont moi, je me suis entretenu avec Guillaume et ce sur quoi on s'était rejoint tous les deux, lui et moi, c'est d'un point de vue de la com. Tu vois, d'un point de vue de la com. Oui, mais ça… Non, mais parce que c'est… Jacques Breffel l'a précisé dans l'entretien. Oui, non, mais excuse-moi, c'est vrai. Ils sont assez… Il le dit, on est mauvais sur les réseaux sociaux. Ah, mais parce que les générations, tu vois, à un moment donné, les mecs qui couraient le 100 km de Millau il y a 20 ans, ils ne courent peut-être plus aujourd'hui. Donc, il faut amener les jeunes sur cette distance qui est une distance incroyable. Bon, ce qui s'est passé, c'est que les 100 km de Millau se sont pris de plein fouet la vague du train. Le 100 km en général. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, ça a été une lame de fond, un espèce de tsunami. Oui, ça paraît une valeur sûre quand même, tu vois, je pense. C'est une valeur sûre parce que c'est une distance qui est étalon. Oui. Mais ça manque de visibilité sur le plan international, c'est très peu couru. Il n'y a pas de grands coureurs emblématiques qui se sont lancés là-dedans. Il y a eu quelques exemples de grands marathoniens à moins de 10, mais très peu, qui ont tenté. Il y a l'exemple de Wormsley qui a fait cette performance en Arizona. Il y a quand même Jim Walsmey qui s'est intéressé à la distance. Alors, il l'a fait d'une manière un peu particulière parce que c'était un record, c'était sur un truc purement privé avec Oka, etc. En même temps, ça a fait un sacré bien à la distance. Eh oui. Oui, mais il en faut beaucoup plus pour que la discipline renaisse de ses cendres parce qu'elle est quand même au plus mal. Oui, justement, Mio pourrait avoir ce rôle de leader là-dedans. Elle est leader. Elle est leader. L'épreuve est leader. Oui, mais justement, utiliser ce statut de leader pour qu'on en sorte quelque chose de plus moderne. Aujourd'hui, lutter contre le trail, c'est compliqué parce que le trail, c'est toute une économie qui s'est créée autour. Ce sont des marques qui ont investi autour. Allô, t'es plus là mon Gilles là ? Allô, allô, allô. Excuse-moi, mais je t'entendais plus. Je te disais que la course était mythique et c'était peut-être l'événement justement qui pourrait permettre de tirer les 100 kilomètres, la distance vers plus de modernité. Et du coup, je n'ai pas entendu ta réponse. Ah, mais je ne t'entends plus là. Merde, je t'ai perdu. Tu as entendu ma question ? Oui, je pense que le 100 kilomètres, il a face à lui un monstre. Et le monstre, c'est le trail. Le monstre dans le bon sens du terme parce qu'il n'a jamais mangé personne. Comme je l'expliquais, le trail, c'est toute une économie. Merde, t'es coupé là. Tu sais quoi ? Je vais te rappeler. On va finir ça et puis je vais te rappeler. Laisse-moi cinq minutes et je te rappelle. Et après, on termine là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501